Salut à tous, la team OL, Thomas Hymchou est Constant les gars. Et oui Constant est dans la place, il est à Lyon les amis. On en profite pour faire une petite vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Vas-y refais. Un petit 6-9 la trique. Il y en a qui n'avaient pas réussi à le faire je crois, tu sais c'était… Ils avaient fait ça quand on avait gagné lors du Final Eight pour Man City. C'est vrai, c'est vrai, sauf qu'ils avaient galéré, il y en a ils avaient fait des 66. C'est exactement, notamment des Shiglio, le regretté des Shiglio qui jouent avec la Juve d'ailleurs. C'est vrai, il est titulaire avec la Juve, il est titulaire mais il n'est pas bon. J'espère que tout le monde va bien les amis, il est là, il est dans la place parce qu'il adore Lyon. On est dans la plus belle ville du monde les amis, ça on ne va pas se mentir. On est dans les rues du deuxième arrondissement, une petite rue sympa vers Perrache. On vous montre un petit peu les rues, c'est sympa. Alors Constant, est-ce que tu vas venir habiter à Lyon ? Franchement, c'est tellement doux, si je pouvais là, si c'était que moi, bien sûr que je serais là. Bon maintenant, il y a des petites choses qui font que pour l'instant je ne suis pas ici. Non, c'est un régal, c'est la plus belle ville du monde. On va se faire bouffer par des hienches les amis. Alors avec Constant, on profite de faire une petite vidéo OLD News. Il y a un petit peu d'actualité, OLD News, Daily Mercato, comme vous voulez les amis. Il y a des chiens qui nous courent après, mais ce n'est pas grave. Première info les amis, et ça tu l'as vu parce que c'est un joueur que tu apprécies énormément, c'est la rumeur Seco Fofana du RC Lens. On dit que l'Olympique Lyonnais est intéressé par Seco Fofana que nous avons affronté il n'y a pas longtemps, ce week-end qui a été d'ailleurs assez énorme. Comme d'habitude, il a fait un match quand même fabuleux, il fait une saison magnifique, 25 matchs, 7 buts déjà, 7 buts, 3 buts en Coupe de France, 2 passes décisives. C'est exactement le milieu qu'il nous faut si Ndombele part, si Thiago Mendes part, si Awok part. Quel est ton avis un petit peu sur Seco Fofana ? Est-ce que tu veux le voir à l'Olympique Lyonnais ? Est-ce que ça serait une belle recrute ? Oui, ça fait longtemps que j'aimerais le voir à Lyon tout simplement parce que c'est le genre de profil qu'on n'a pas forcément. Même s'il se rapprocherait peut-être un petit peu plus du profil de Ndombele, en revanche c'est un mec qui frappe beaucoup plus, qui est capable de prendre vraiment tous les postes du milieu de terrain. Moi j'adore ce genre de gars, il a une mentalité à toute épreuve exceptionnelle. Maintenant c'est sûr que s'il remplaçait Paqueta, je ne sais pas si ça serait la bonne solution parce que ce n'est pas le même type de joueur. En revanche Ndombele, Awok, Mendes, s'ils partent complètement comme ça on pourrait remodeler le milieu de terrain d'une certaine façon. Si on arrive à avoir un petit cacré Fofana Paqueta, ça serait encore une fois le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 clairement. J'adore ce joueur en tout cas. C'est vrai que Fofana a des qualités assez incroyables. Un parcours aussi assez atypique formé au FC Lorient, il est parti à Manchester City très rapidement quand il avait 17 ans. où il a pris un petit peu la rigueur à l'anglaise. Ensuite il a signé je crois l'Udinese. Il a fait un petit parcours en Italie. Pareil, il a pris la tactique, les choses comme ça. Et puis du retour. C'est mon pote Julien ça. C'est mon pote Julien Legendre. On ne croise que des gens connus ici. On peut passer par ici. Passons par ici. Moi je le souviens. Oui donc je disais, Seko Fofana c'est vraiment un milieu qu'il nous faut. C'est un milieu de terrain je dirais assez robuste. Il me fait penser un petit peu à Tanguy Ndombele. C'est ce joueur capable vraiment de transpercer des lignes. Très belle qualité de passe. Un buteur aussi. Et puis le buteur. Le but qui marque face aux ennemis de Saint Etienne, il est absolument magnifique. Il frappe de fou. Ce que j'aime avec ce gars c'est qu'il frappe de loin. On a besoin de milieu qui frappe de loin. Et c'est vraiment un profil type année 2000 je trouve. En termes de milieu de terrain c'est un gars vraiment à l'ancienne. Il a ce côté très très polyvalent, ce côté très très physique. Et c'est quand même rare de trouver des joueurs qui arrivent à allier la technique et le physique. Et lui en l'occurrence il comporte toutes ses qualités. Il est surtout assez cher quand même. Côté sur Transfermarkt tu as 18 millions d'euros. Mais je crois que Lens en réclame 25. Quelque chose comme ça. Après je pense qu'on a les personnes qu'il faut pour négocier ça. Pour un tacos, 2-3 sauces et quelques frites non ? Ce n'est pas un tacos ici. On n'a pas de tacos ici. On a des quenelles. On a des beaux bouchons lyonnais. Si on a des tacos. Il y a quand même les meilleurs tacos de France. Il faut le dire. Bref voilà. C'est vrai que ça peut être une belle option en tout cas. C'est Kofofana. Je pense que lui-même ne dirait pas non à venir à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il augmenterait sensiblement son salaire. Tout simplement aussi. Alors bien sûr tu parlais de Maxence Cacré. Qui lui n'est pas sur prolongé à l'Olympique Lyonnais. Puisqu'il y a une question aussi de salaire sur la table. Paqueta. On ne sait pas encore s'il restera du côté de l'Olympique Lyonnais. Paqueta. C'est une belle valeur marchande aussi. C'est notre meilleur joueur. En tout cas. Notre joueur un petit peu métronome. Si il va. Tout va. S'il est un peu moins bien. On l'a vu qu'on le lance. Et bien c'est moins bien. Exactement. Et le but qu'il a raté face à l'Ange. Je crois qu'on l'a toujours en travers de la gorge. Un joueur de sa qualité doit le marquer. Bien sûr. Mais après pour tout ce qu'il a mis dans des situations où c'était impossible à mettre un but. Je lui pardonne. Ça fait partie de ces joueurs où je trouve qu'au niveau de l'investissement. Tu ne peux pas forcément lui reprocher quand il fait un mauvais match ou quoi. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas être forcément excellent tout le temps. J'ai vu des matchs dégueulasses de Zidane aussi. Donc chaque joueur a ses moments forts, ses moments faibles. Je ne compare pas à Zidane du tout évidemment. Mais pour moi Paqueta doit rester à Lyon. Il doit être la pierre angulaire de mon projet. Et je continue à le penser que même pour 70 millions d'euros, il faut qu'il reste. Parce que ce genre de gars, s'il est à son top, il vaudra bien plus. Encore une fois, on est tenu un petit peu par le côté financier. C'est un petit peu la même chose. C'est la même chose que pour Bruno Guimaraes, d'ailleurs à qui on fait un petit coucou. Lui qui a fait deux minutes de jeu depuis qu'il est arrivé à Newcastle. Je crois en quatre. Quatre minutes de jeu. C'est normal. C'est normal quand même. Pour 930 000 euros par mois, voilà. Il est bien. Mais je pense qu'il regrette un petit peu. Moi, je pense vraiment, tu sais le genre de gars qui est allé là-bas aussi pour sa famille et tout. Encore une fois, je pense qu'on nous propose quatre fois notre salaire. Je pense qu'on le bouge aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça ne doit pas forcément être simple pour lui. Il est dans un club qui n'est pas fou. Dans une ville qui n'est pas la plus belle quand même d'Angleterre. Donc bon, les coups de force à lui. Je pense qu'il aura plus besoin de courage que nous. Parce que nous, on est dans la meilleure ville du monde. On est rue Victor Hugo, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon. Voilà, c'est rue Victor Hugo. Ici, on va faire un petit... Hop, voilà. Voilà, rue Victor Hugo avec l'ami Constant. Alors, on va se remettre comme ça parce que ça va être compliqué. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est la rumeur. En tout cas, Mercato, c'était Seco Fofano. Alors, il y a d'autres rumeurs. On a vu que Thiago Mendes, pareil, toujours intéressé pour un retour au Brésil à Flamengo. Flamengo voudrait même récupérer pour l'ouverture du championnat brésilien. Mais l'OL ne l'entend pas de cette oreille. Après, c'est normal. On n'a plus beaucoup de milieux de terrain. Imagine qu'on en ait un qui se blesse à Barawar, qui n'est quand même pas un milieu très défensif. Taki, Da Silva, il est parti en prêt. On a vendu Guimaraes. Certes, on a récupéré de nos bêlés. Mais on serait obligé, encore une fois, de changer le système tactique. Et je ne pense pas que ce soit de bonne ou dure pour nous. Oui, et puis Thiago Mendes qui a enchaîné deux matchs en défense centrale, Boateng. Tu me disais qu'il a l'air investi dans la vie de groupe. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il va revenir contre Lille. Ça serait une bonne chose. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on pense à une chose. C'est que nos joueurs, on a besoin qu'ils soient au top. C'est tout, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Boateng, on a besoin qu'il soit au top. Si c'est un gars qui est au top, il nous fera du bien. En tout cas, beaucoup plus que Mendes. Je pense qu'il ne sera pas à prendre dans son dos, même s'il n'est pas à 100%. C'est vrai qu'il a fait un match pas terrible quand même. On a vu les limites. Après, ce n'est pas que de sa faute. On l'a vu quand même haranguer ses partenaires en disant « Vous faites quoi les gars ? Vous dormez ? » Notamment les joueurs de côté, qui étaient d'ailleurs de son côté plutôt, du côté Dubois. Qu'est-ce que vous faites les mecs ? J'ai vu une autre facette de Thiago Mendes. J'ai vu un autre joueur. Je n'avais jamais vu un petit peu s'embrouiller comme ça, essayer de prendre le lead. Ça m'a rassuré un petit peu. Ça rassure sur l'investissement personnel. Maintenant, je préférerais encore une fois que ce soit Boateng qui ait cet investissement personnel. Comme ça, on serait sûr d'allier la mentalité et le talent. Parce que Thiago Mendes, encore une fois, il peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas un défenseur central. Il n'apprend pas à être défenseur central en trois matchs. Parce que si c'était le cas, on en aurait beaucoup plus que ça. Parce que Boateng, on est très clair. S'il n'est pas titulaire contre Lille, ça va être un petit peu compliqué. Ça va crisper un petit peu le joueur. L'ego, déjà, va être touché, tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'ego, en parlant du joueur qui nous a quitté récemment, c'est Shardan Chakiri. Shardan Chakiri. Qui a été présenté officiellement au Chicago Fire. Et il a eu des mots pas très tentes pour Peter Boss. Surtout sur sa fin d'aventure à l'Olympique Tonnet. Il a dit qu'il ne s'entendait pas avec le coach Peter Boss. D'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue tactique. Est-ce que c'est surprenant ? Surprenant ? Moi, si j'étais Shardan Chakiri, je me poserais quand même des questions d'avoir passé ma carrière sur le banc, sauf à Stock City. Donc, je me poserais quand même des questions un petit peu. Maintenant, écoute, ça me paraît logique de toute façon. Peter Boss, c'est ce type d'entraîneur où si tu es titulaire, ça se passera bien avec. Si tu es remplaçant, ça sera beaucoup plus difficile parce que je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui arrive bien à expliquer les choses. Donc, moi, personnellement, je m'attendais à ça. Shakiri, j'espère pour lui que tout ira bien, que ça se passera bien à Chicago. Nous, on n'en retiendra pas grand-chose. On retiendra cet Olympico, ce petit match contre trois. Ça fait plaisir d'avoir eu le capitaine suisse dans notre équipe. Voilà, malheureusement, ça a été six mois. Donc, écoute, je pense que c'est une erreur de tout le monde. Et si Shakiri devait en vouloir à quelqu'un, pour moi, il devrait en vouloir plus à Juninho, plus qu'il a fait venir à tout prix. Alors que j'adore Juninho, encore une fois, vous le savez très bien. Mais sur le coup, voilà, c'est à Juninho que tu dois en vouloir. Il te promet des choses et au final, tu te recouvres avec un coach qui ne te fait pas jouer à ton poste. Donc, il ne peut pas en vouloir à tout le monde et à lui-même aussi. Et à lui-même aussi. Et à lui-même aussi. Mais c'est vrai que Peter Boss, il risque de plus en plus y avoir des crispations au cours de lui. Je te parlais de Boateng. Boateng aussi peut avoir des choses à redire. S'il ne joue pas, il peut avoir des choses à redire. Clairement, mais je pense qu'on en parlait la dernière fois dans le live. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été présent au dernier match. Il n'accepte pas forcément sa mise sur le banc. Après, moi, de ce que j'ai l'impression, encore une fois, c'est quelque chose de l'extérieur. Mais ça lui a mis un petit déclic. Il avait l'air d'être impressionnant cette semaine à l'entraînement. Donc, encore une fois, si ce genre de joueur est à fond, s'il est investi. Moi, il y a des petites choses, des fois, que je repère qui sont importantes. Boateng qui te met une petite photo sur Insta en français, tu vois. Mais est-ce que ce n'est pas de la com ? C'est de la com. Non, non, je n'y crois pas, attention. Mais c'est de la com. Et généralement, quand tu fais de la com, c'est que tu as un objectif derrière. Donc, si son objectif, c'est peut-être justement de se rabibocher avec son entraîneur, son équipe, d'être mieux. Pareil, à l'entraînement, je voyais qu'il était avec les gars et tout. Il n'y avait pas forcément cette image qu'on a de lui, du gars énervé, renfermé, toujours dans son coin. C'est vrai, c'est vrai. Donc, non, ce n'est pas que j'y crois, c'est qu'encore une fois, je veux y croire. J'ai envie qu'on vive une fin de saison un petit peu plus calme. Maintenant, comme l'a dit Thomas, s'il n'est pas là dimanche, je pense qu'on aura la réponse. On aura la réponse et surtout qu'il y a des grosses échéances qui vont arriver. On parlait de ce fameux mois de février où on fera le bilan. Mais il y a surtout ce mois de mars et le 25 février, vendredi, il y a le tirage de sort de l'Europa League. Oui, j'ai hâte de le savoir. On aura déjà toutes les équipes qui sont sorties des barrages. Ça va être intéressant de voir qui entre le Barça et Naples, etc. Oui, ça peut être grave cool. Donc, il y a des grosses échéances. Ce fameux mois de mars d'Europa League qu'on a vécu en 2017 qui était fabuleux. D'ailleurs, je vois souvent des vidéos tournées du triplé de Nabil Fekir ce jour-là, il y a 5 ans. La Kazette, tu veux dire ? Non. Fekir a fait un triplé en Europa League. Alors, je ne sais plus contre quelle équipe. J'ai vu passer ça rapidement sur les réseaux. Moi, c'est la Kazette. Oui, la Kazette. Le but contre Alkma. Contre Alkma ? Ce n'était pas contre Alkma, il me semble. J'ai un bug. En tout cas, en 2017, il y avait Oussem Awar qui avait débuté contre l'AZ Alkma, sa carrière professionnelle. Oui, oui. On voit où ça l'a mené. Parce qu'Oussem Awar, les amis, ça devient quand même dramatique le niveau d'implication de ce joueur. Je crois que tu as eu des échos, toi ? J'ai eu quelques échos. J'ai eu la chance d'avoir des petits échos ces derniers jours. Après, tu en as plus que moi généralement. Mais c'est vrai que tout ce qui se dit sur la chaîne se confirme quand tu parles avec des personnes qui côtoient un petit peu les gars. Et c'est vrai que s'il n'est pas titulaire, si le jeu ne repose pas autour de lui, etc. Clairement, il ne va pas s'investir. Et moi, je vous le dis comme je vous l'ai dit en août ou voir en juillet, s'il a le brassard, c'était juste pour qu'il soit pour le calmer un petit peu. Mais c'est tout. C'était pour le remettre dedans. Surtout qu'on essaye absolument de le vendre. On ne va pas se mentir. C'est un joueur qui doit garder une cote sur le marché. Pourtant, personne ne le veut. Même à 15 millions, personne ne le veut. 350 000 euros de salaire mensuel, les amis. Mal entouré. Peut-être mal entouré, ça commence à faire flipper. Franchement. Après, il est sur la liste des transferts comme chaque été. Il sera sur la liste des transferts comme chaque été. Il y en a un autre dont on a dit qu'il allait partir, qu'il n'allait pas prolonger parce que lui aussi demande des prétentions salariales assez importantes. Les mêmes que celles de Boateng. Ça peut faire sourire aussi parce que Boateng, vu les prestations, ce n'est pas non plus incroyable. Tu payes une expérience. Tu payes une expérience, tu payes des trophées. Effectivement, tu payes tout ça. Jason Denayer, on ne va pas se mentir, il a été notre meilleur joueur peut-être. Il y a une saison en arrière. C'était notre meilleur joueur. Après, ça, c'est votre avis. C'était l'avis que vous aviez. C'était l'avis qu'on avait. Moi, je le disais. Moi, je n'étais pas d'accord à l'époque. Je n'étais pas sur la chaîne, mais je n'étais pas d'accord que Denayer, j'ai absolument toujours trouvé que c'était un joueur passable plus ou un bon moins comme vous préférez. Mais en gros, c'est vraiment le genre de gars. Il va faire son travail ni plus ni moins. Il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas mauvais non plus. Souvent blessé. C'est ça. Souvent blessé. Deux mois et demi de blessure. Pour moi, ça veut dire quelque chose quand un joueur est souvent blessé. C'est soit qu'il n'a vraiment pas de chance, etc. Soit qu'il ne fait pas ce qu'il faut, que mentalement, il n'est pas dedans. Et moi, je pense qu'un Denayer, ça fait un bout de temps qu'il n'est pas dedans. Ça fait à peu près un an, un an et demi qu'il a lâché l'affaire. Moi, personnellement, je suis reconnaissant de ce qu'il a fait avec nous. Mais voilà, dégage. Si tu veux le même salaire que Boateng, à un moment donné, c'est que tu ne regardes pas tes propres matchs. Donc voilà, je pense que si c'est pour coûter aussi cher, etc., il peut partir. Il ne va pas rapporter tant de points que ça. J'ai toujours aimé le joueur. J'aime l'être humain. Attention, je suis en train de parler de foot. J'adore l'être humain. C'est un super gars qui a l'air super intelligent, intéressé par de super trucs. Je vois un petit peu, tu sais, les likes qu'il a sur Insta et tout. On suit à peu près les mêmes trucs. C'est vrai que voilà, c'est un gars qui… Ça se voit, il est cultivé, il aime tout ça. En revanche, pour le football, je ne pense plus trop qu'il soit dedans, qu'il aille ailleurs. De toute façon, sa carrière, c'est que ça. Si tu regardes, il s'impose à un endroit, il demande plus. Au final, il part. C'est un garçon aujourd'hui qui est en fin de contrat. Ça fait des mois et des mois qu'on négocie du côté de l'OL. Pas aux conditions qu'il voudrait. C'est ça. Et je crois que je vais avoir vu passer quelque chose sur Twitter, fake ou pas. Je ne sais pas si tu l'as vu. Où il y a un supporter qui lui montre en gros le fait qu'il veuille partir de l'OL, puisqu'il ne prolongera pas. Il dit, c'est de la fake news. Ce que je vois, c'est que les supporters ne m'apprécient plus. Il a dit ça ? Oui. Ce n'est pas un fake, les amis. Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, il aurait répondu ça. Moi, je suis pour lui dire, écoute, mec, c'est la fin de ton aventure à l'Olympique Lyonnais. Il y a Luqueba, de toute façon, qui est sur une belle ascension. Moi, je suis pour, malgré vraiment ce que je pense de Jason Denayer. On ne parle pas d'une main. C'est un super défenseur. Même moi, je pense… C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais il y a trop de choses qui aujourd'hui font que lui a envie peut-être de voir ailleurs. Ça fait quatre ans qu'il est chez nous. Je pense qu'il a atteint le plafond de l'air. Il faut qu'il s'en aille. Malheureusement, même si… Encore une fois, je pense quelque chose par rapport aux joueurs, c'est qu'ils ne font pas de sentiments quand ils partent et qu'ils vont dans un autre club. Ils n'ont rien à foutre, entre guillemets, du supporter qui était là, qui était fan, qui a dépensé 90 euros pour avoir son maillot, voire 110 pour l'avoir floqué, etc. Bref, eux, ils partent, ils s'en foutent. Ils vont aller gagner leur argent ailleurs. Donc, quand ils partent, moi, je ne vais pas pleurer. Écoute, tu veux plus d'argent, encore une fois. Tu nous as rendu de super service. C'est cool. Maintenant, si on me dit, donne-moi quatre défenseurs dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, il n'en fera pas partie. Et je pense que s'il n'était resté plus et que si c'était un mec qui se mettait à fond, il aurait pu en faire partie. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui se dégage de lui, mais en fait, il ne l'utilise même pas. J'ai l'impression que c'est un gars qui se repose un petit peu sur le talent. Et c'est dommage, en fait, parce que potentiellement, il est bon. Mais on n'a jamais vu la plénitude de son talent, vraiment. Ça, c'est un avis extrêmement tranché. Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec ce monsieur à côté de moi, constant. Toujours très apprécié sur cette chaîne. Je pense que voilà. Et puis, ça fait plaisir. Il fait très, très bon du côté de Lyon. Il fait une 15, 16 degrés. Prochain match, ça sera contre Lille. Il faudra absolument s'imposer quand on voit les matchs de Lille, les derniers matchs de Lille, notamment le match d'hier en Champions League. On se dit que l'Olympique Lyonnais doit absolument gagner. Et que là, arrêter ces phrases de dire si on n'est pas capable de gagner, il faut savoir ne pas perdre. Enfin, ça, c'est voilà. On n'écoutera pas ça. Ouais. On n'écoutera pas, même si on a eu des très mauvais souvenirs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Encore une fois, je me rappelle que saison 2005-2006, on ne perd aucun match jusqu'à la 19e journée où Lille nous gagne. Donc, ça a toujours été notre bête noire. Mais je le sens bien dimanche parce que franchement, pour les voir jouer, ils sont exécrables. Ils n'ont pas un si grand turnover que ça et ils ont fini quand même plutôt fatigués contre Chelsea. L'on a eu la semaine, etc. Je pense que peut être qu'on se fera un petit peu bouger en début de match, mais sur la longueur, si on fait ce qu'il faut, on gagnera. 2-1. Exactement. Exactement. Il dit 2-1. On verra ce que ça va donner, les amis. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était une vidéo un petit peu inédite avec mon cher Constant. C'était très, très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, les amis. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Avec tous les sujets que nous avons évoqués, nous en avons évoqué plutôt pas mal. Bisous, les amis. Bisous. Merci. Ciao.